Le Tour de France 2019 Commençons les gars, commençons le briefing de cette étape Ça va être une journée très exigeante pour tout le monde Plusieurs calls et une arrivée au sommet vous attendent C'est une étape clé pour le classement général Il va falloir répondre présent dans la dernière ascension si on veut bien figurer Je ne me fais pas trop de soucis Je pense qu'on est en mesure d'accompagner les meilleurs et de jouer le podium de l'étape Bonne journée les gars, allez 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 allez, ce serait bien Effectivement, on voit le classement général en haut à droite Là, on est loin, 3-18 du nouveau leader Simon Yetz On a donc Tourmalet aujourd'hui, Pradalbi demain Demain, il y aura encore plus de points Montagne Donc aujourd'hui, je ne sais pas si j'envoie quelqu'un dans l'échappée ou pas Pour le classement du meilleur grimpeur Rue Alberto Costa est bien placée mais est quand même très loin de Tim Wellens Actuellement porteur du maillot à poids Donc je ne sais pas trop Je ne sais pas trop Ça va aussi peut-être dépendre des états de forme Mais je pense quand même que Rue Alberto Costa, ce serait mieux qu'il tente l'échappée demain Et qu'aujourd'hui, peut-être envoyer Christophe dans l'échappée juste pour les points du sprint intermédiaire Il faut voir si c'est possible Christophe qui alors actuellement possède le maillot vert de ce Tour de France Paradoxalement, il n'a pas remporté une seule étape Mais avec ses places raisonnablement honnêtes au niveau des sprints massifs Et surtout des sprints intermédiaires Eh bien, il est présent Alors, on a Dan Martin, forme normale Rue Alberto Costa, mauvaise état de forme Donc voilà, ça ne me fait que conforter dans ce que je prévoyais On va demander au maillot vert de tenter l'échappée Mesdames et messieurs, bonjour Voici une courte étape de montagne De seulement 121 kilomètres Mais dans un final grandiose Le col du Tourmalet Dans le Tour de France, c'est tout simplement le col qui a été le plus souvent escaladé par les coureurs C'est pourtant seulement la troisième fois Qu'une arrivée d'étape y sera jugée à son sommet Les grimpeurs auront à cœur d'y briller Pour succéder à Jean-Pierre D'Anguillot et Andy Schleck Les deux précédents lauréats, là-haut, en 1974 et en 2010 Eh bien, on le sait, cette année, dans la réalité, c'est bien un petit poupinouki Il s'était imposé, on va voir s'il va pouvoir récidiver dans mon tour virtuel, là En tout cas, là, on n'est pas encore dans ses préoccupations Puisque c'est une échappée qui essaye de se former tout de suite Le maillot à poids Tim Williams a pris Marou Il veut vraiment l'assurer, ce maillot à poids Alors, on va pouvoir... Tiens, t'as marqué aussi, il est intéressé par ce maillot à poids Il est très souvent présent dans les échappées Le rythme risque d'être soutenu et il faudra garder des forces pour le Tourmalet Trois derniers kilomètres sont très très difficiles Et je confirme que les trois derniers kilomètres sont difficiles Pour l'avoir fait deux fois cet été, le Tourmalet Elle va d'ailleurs vous poster pour Noël, je pense, une vidéo de cette ascension D'une des deux ascensions que j'ai fait cet été du Tourmalet Mais là, donc, on voit Tim Williams qui demande un relais Bon, on a déjà deux minutes d'avance quasiment Peut-être une petite protection Il y a tellement de monde qui a envie de partir là, c'est marrant ça Allez, toi, tu vas protéger Dan Martin dans un premier temps On est toujours à deux minutes d'avance Il va y avoir un col Avec une première côte de quatrième catégorie, la côte de Miramontes Un point à prendre pour le classement de la montagne Faut pas laisser rentrer le contre Autrement, vous serez trop nombreux et le peloton continuera à rouler fort Ouais, bah, écoutez, pour le moment, ça va, on a plus de trois minutes d'avance La prochaine difficulté est classée en quatrième catégorie Elle sera suivie quasi immédiatement par le sprint intermédiaire du jour La roule fort derrière Oh oui, oh oui, ça roule fort Et puis surtout, là, ne pas se viander dans ces routes sinueuses Et être au rendez-vous pour le sprint intermédiaire Deux kilomètres du sprint intermédiaire J'espère qu'on est le plus fort de ce groupe au sprint J'en doute pas Mais bon, faudrait ne pas se faire surprendre Surtout que ça a l'air de tourner encore Il y a certains virages Allez, Christophe C'est à ton tour de montre actuelle plus fort en sprint Ouais, ça va passer On va prendre les 20 points C'est bon les gars On ne peut plus perdre le maillot vert aujourd'hui Là où notre concurrent Michael Matthews Le principal concurrent au maillot vert Ne va rien prendre a priori Donc on est pas mal C'est contrat rempli pour Christophe Je vous propose de vous retrouver plus loin dans l'étape On retrouve Dan Martin C'est le final 16 kilomètres de l'arrivée au Tourmalet L'échappée est 27 coureurs Un énorme échappée qui est toujours devant On n'est plus que 41 dans ce groupe maillot jaune Ça essaye de se positionner à l'avant de ce groupe là Moi j'ai demandé un train Un train de montagne avec Haru Qui est censé nous protéger Et Sergio Enao Qui est censé protéger lui-même Fabio Haru Pour avoir une sorte donc De train de montagne pour Dan Martin Tout le monde a pris son ravito Christophe il est à l'arrière Qui passera quand même dans les délais j'espère Et est-ce que Ce peloton va réussir à rentrer sur l'échappée Ça je ne sais pas Ce serait pas mal J'aimerais bien que Tim Hulens arrête de marquer des points de montagne Là il en a marqué au col précédent Au Soudor Il a passé en deuxième position Donc il continue à engranger De l'avance De consolider son maillot à poids Mais là aujourd'hui Ça va moins nous préoccuper Tiens on les voit là-haut Les 27 coureurs là 2 minutes 31 Ça va peut-être être un peu dur pour eux D'aller jusqu'au bout Mais elle va exploser sûrement C'est échappé Il va y avoir les forts d'un côté Les moins forts de l'autre Mais Tim Hulens qui sort quasiment tous les jours Peut-être qu'un jour il va commencer à fatiguer quand même En tout cas là On n'est pas encore à 10 km de l'arrivée On voit bien que ça consomme fort De l'énergie, du bleu Allez on se positionne au régulateur Là ce qui m'embête C'est que ça va essayer de déborder à droite à gauche Et on va peut-être se faire gêner On le sait Il y a une gestion des collisions dans le jeu Qui n'est pas terrible Qui n'est surtout pas à l'avantage du joueur Allez les gars là Voilà mon train il est là Mais il n'est pas tout à fait devant moi Allez Fabio S'il te plaît on fait l'effort Et Sergio Henao aussi Alberto Costa je vais demander de finir Sans particulièrement se fatiguer Allez poussez-vous là Alors là on doit passer dans Barège À 11 km encore du sommet On baisse un petit peu la cadence On revient tout doucement Ce n'est pas flagrant sur l'échappée Seconde par seconde Et encore Ça se stabilise autour de 2.30 L'échappée est en train d'augmenter son avance Sur le groupe maillot jaune Encore 10 km avant le sommet du tour maillot Alors on a des concurrents nous dans le top 10 Qui nous précèdent Tel Katowski Ça je ne me fais pas trop de soucis On devrait pouvoir lui prendre sa place Dès aujourd'hui On a du Valverde On a du Richie Porte Comme coureur un petit peu au-dessus de nous Mais qui sont atteignables Il serait bien que ça craque un peu Là on est 39 à présent Tiens ça commence déjà Tim Hulens est aux avant-postes Dans l'échappée Il fait partie encore des hommes forts Ce qu'il a réussi à prendre un peu d'avance Sur la masse d'échappées De 24 coureurs Il y aura 25, 20, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2 et 1 point Ah merde Nous on a perdu On vient de perdre Sergio Henault En termes de protection Fabio Haru Ça ne devrait pas traîner non plus malheureusement Un équipier vient de se faire lâcher Ne comptez plus sur lui Allez Vincent Zonibali Actuellement deuxième je crois De ce tour Derrière Simon Yates Tout ça ça se tient à quelques secondes Avec Bernal qui n'est pas loin non plus Attention à Thibaut Pinot Est-ce qu'il va pouvoir nous faire un coup Comme dans la réalité Emmené par Gaudu normalement J'ai l'impression que pour Fabio Haru Ça y est Ça y est on a perdu nos deux coéquipiers Maintenant Dan Martin C'est Se débrouiller Va devoir se débrouiller seul Dans ce groupe des favoris Tandis que j'ai cru voir une attaque Non c'est Ineos Qui décide d'augmenter le rythme On dirait Oh là là Il y a un coéquipier de Romain Bardet C'est en l'occurrence Galopin Qui a bloqué un peu D'ailleurs le maillot jaune Mais c'est bon C'est une magnète Ça a réussi à revenir sans problème M.D. Lantons Qui coince à son tour En coéquipier de De Nibali Attention là Il y en a qui coince C'est Johnny Coéquipier de Richie Porte Gaudu Tiens Qui coince un petit peu tôt quand même Egg Oh là là Attention là Ça avance fort devant Je n'ai pas envie d'augmenter le rythme On va voir On va essayer de tenir nous Comme ça Et l'échappée On ne peut pas dire qu'elle s'écroule Il y a de très bons coureurs Dans cette échappée Ça doit être pour ça Et Tim Willens Toujours un peu à l'avant d'ailleurs Vous savez que je ne sais pas qui C'est qui ça C'est Alaphilippe qui coince Lui qui a fait deuxième Dans la réalité De cette étape Crossbike Qui est derrière nous Au général Pas vraiment important Non C'est l'alu Comment ils nous ont bloqué Et alors ils repartent sans problème Mais nous Ça nous a fait mal Et puis là Ça augmente là Ça augmente le rythme Il y a eu une attaque Dan Martin Qui monte à son rythme C'est pas trop son style Lui qui monte quand même Dans la réalité Plus par à coup On va dire Allez Je ne veux pas Me faire bloquer Donc poussez-vous Calme Jeanne Qui est encore là Il veut faire partie De l'échapper lui Sinon Je ne veux pas Ce qu'il foutrait Là Allez Encore 5 kilomètres Pokémon Et Mac Qui est ici Qui a Qui a été utile A Ritchie Porte Je pense Allez A nous de prendre du rouge Pour bloquer un petit peu La descente La descente inexorable De notre barre rouge Avant d'attaquer La barre bleue Poussez-vous Oh Qui c'est qui coince Là Un Movistar Je ne sais pas Si c'était Landa Ou parce que Quintana Il est encore là Problème pour lui Mais poussez-vous Laissez-moi Tranquillement Faire mon ascension Un héros Quintana Qui attaque Tandis que nous Il va falloir Qu'on vérifie Attention On va devoir Prendre du bleu D'ici très peu de temps Juste avant La défaillance C'est parti On va prendre une moitié Je pense De jauge bleue Voilà La cofou Il est encore là Un des leaders Du général Woods Est présent aussi Mais là Ça me bloque devant Ça me bloque Avec des coureurs Comme Maurice Mais oui Ça c'est qu'on se bouffe Aussi Des coureurs En échappé Tish Benute Et là Je ne sais même plus Trop dire Où sont les autres favoris Pour le coup Regan Bernal Heureusement On le reconnait Il est où Le maillot jaune Mais il est où Il est un peu plus loin Il s'est fait avoir Ou quoi Et Tim Wellens Qui est parti Pour aller s'imposer Je rêve 1,8 km Il est hallucinant Tim Wellens De force Ça c'est un coureur Il faut que je me garde En visibilité Pour le pro team Ou ce genre de truc Si j'en fais un pro team Si jamais Si Anit daigne Nous mettre à jour Les notes J'aimerais bien Sinon je commencerais Tant pis Sans ça Mais en tout cas Dans le pro leader Aussi Tim Wellens Peut être une bonne opportunité Un bon coureur Bernal qui attaque Oh ça c'est important Ça pour le général Bientôt la flamme rouge Pour les hommes de tête Qui va réussir A s'imposer aujourd'hui L'échappé est à 1 km De la ligne d'arrivée Et nous on va devoir Prendre notre bleu Le rouge va prendre La relève Là Oh Tim Wellens Il ne s'y gagnera pas J'ai l'impression Le dernier kilomètre Et il est dur On le sait Il est dur Ce dernier kilomètre Allez on prend du bleu Avec Dan Martin On va essayer De bien finir Il fait rouler ses équipiers Car devant Il y a un mec dangereux Pour lui au général Et Radha Qu'est-ce qu'il y a Là devant nous Oh poussez-vous Je sens qu'ils vont Nous faire chier On a qui là On a Higgen Barnal Qui est pas loin Faudrait qu'on prenne Le temps D'Higgen Barnal Voilà Je crois que c'est fait Donc on doit pas être mal Au niveau Au niveau du classement Des favoris On va regarder ça Dans le ralenti Et on se retrouve Dans le dernier kilomètre Le ralenti De ce dernier kilomètre Même les derniers 200 mètres On va dire Ou un coureur De la Cofidis Alors je sais pas Qui c'est Qui Errada peut-être Je sais pas Qui est devant Et qui va aller S'imposer Est-ce qu'il va pouvoir Lever les bras J'imagine que oui Il se classe premier Mais je sais même pas Si Errada est toujours Ah non Il lève pas les bras Et toujours là-bas Côté Katusha Je sais pas non plus Qui c'est Peut-être que Zachary N'était dans l'échappée Ensuite un peu plus loin On retrouve ça aussi Ça devait être dans l'échappée Ou du Coquelderman Peut-être Je sais pas Ah le maillot à poids Qui est là Qui va encore marquer des points Malheureusement pour nous Sur ce que leur catégorie C'est arrivé du tourmalet Même si potentiellement Il va se faire dépasser C'est qui ? C'est Nero Quintana Le petit colombien là Qui nous fait un énorme résultat Ouais c'est bien Et devant Warren Barguil Qui du vide Deve être dans l'échappée Il doit y avoir du Maika Ou du Bourgman Je sais pas Pour la Bourg Pour la Bourg Ah c'est bon Ils vont griller de la place A Team Wenens Ah et là On retrouve Egan Bernal Egan Bernal Et vous voyez Derrière Egan Bernal On voit Dan Martin Qui est ici Qui a réussi A s'extirper Du groupe Il y a Thibaut Pinou Il y a Vincenzo Nibali Il y a je sais pas qui Ah Valverde Je pense qu'on l'a bouffé là Katovski Je pense qu'il est plus là non plus Et à ce niveau là De la course Dans les centaines De derniers mètres On voit que Dan Martin Finit fort Et dans le virage Il va aller même Peut-être qu'on On va empêcher Oh non je sais pas On va arriver juste derrière Team Wenens Et Egan Bernal Tandis que derrière Il y a des coureurs Là c'est peut-être Woods Yacob Fulsang Sûrement Thibaut Pinou Un petit peu plus loin Qui aura pas réussi Le même exploit Dans la réalité Vincenzo Nibali Aussi Bon Et Richie porte Probablement Voilà je pense Qu'on a fait pas mal Au niveau des favoris Je pense qu'il y a simplement Nairo Quintana Qui est devant nous Avec Bernal Même si on doit choper Le même temps que lui Simon Yetz A un peu craqué Je n'ai pas regardé Il y a quelques minutes Voici le vainqueur De l'étape Tarde Tourmalet Et dada Dire que tout se passe bien Pour lui actuellement Voici le maillot jaune De ce Tour de France Et il aura pas perdu Longtemps Egan Bernal Son maillot jaune Il le récupère Dès la deuxième étape Après le chrono Là où il avait perdu Le suite se passe aussi bien Mais il est en tête du classement Et il va recevoir Les honneurs du protocole Voici le maillot vert De ce Tour de France Christophe qui a consolidé Alexandre Christophe Consolidé donc ce maillot vert Grâce à son sprint intermédiaire On va pouvoir mettre ce maillot Dire que tout se passe bien Pour lui actuellement Voici le maillot à poids De ce Tour de France Et lui il nous fait mal Tim Willen Ce maillot à poids Heureusement il a Un tout petit peu craqué Dans le final Il est en tête du classement Et le maillot blanc Regan Bernal Classique Il n'y a pas grand chose à dire Il a le maillot jaune Donc il a le maillot blanc Tim Willens On le voit très très fort Quand même Même s'il craque Dans les 200 derniers mètres Il réussit encore A faire Des beaux points Au niveau de la montagne Mais je me demande À un moment Il va être fatigué Quand même le gars Il ne va pas pouvoir Faire des échappées Tous les jours Comme ça Alors Erada L'échappée s'impose Devant Zacharine Devant Warren Barguil Devant Burman Kelderman Quintana Énorme performance Du petit colombien De la Movistar Qui s'impose Avec 20 secondes d'avance Sur Egan Bernal Qui récupère Sa tunique jaune Nous Donc Tim Willens Est-ce qu'elle a en bon état de forme Dan Martin Il n'a une 43 dans le même temps Une 43 dans le même temps Une 43 c'est à noter Donc on prend du temps Un petit peu Moins de 20 secondes Sur Fulsang C'est déjà ça On en prend un petit peu plus Une trentaine de secondes Sur Thibaut Pinot Sur Nibali On le récupère On va le passer devant D'ailleurs On va regarder les impacts Au général En effet On remonte bien On prend deux places Puisque Bernal Reprend sa tunique jaune 17 secondes devant Nibali Fulsang à 30 secondes Quintana à 47 Pinot à une 56 Simon Yes Qui dégringole Il se retrouve à une 57 De Bernal maintenant Porte à 2,41 Dan Martin à 2,45 Kelderman Il est pas mal aussi Il est à 3,15 Il rapide 4 places C'est Valverde Qui perd du temps Et des places À 4,06 Et on peut citer Molema Katovski Tout ça Ça perd du temps Krosweik aussi Bon il y en a Qui sont plus dans le coup Pour le maillot à poids Ah bah ouais Nous on commence à être loin Avec nos 34 points Simplement O-NM Il est bien devant Maillot vers Christophe Ça par contre C'est pas mal Il est bien devant Également Bernal Maillot blanc Il n'y a aucun souci Ineos Meilleure équipe Et Des marquis A la combatibilité Devant Team O-NM Mais eux Ils sont hallucinants Hallucinants De force De récupération Sûrement De résistance J'en sais rien Allez on enchaîne Dernière étape Pyrénéenne Avec l'arrivée A Pradalbi C'est ça On ne sait plus trop S'il y a des durs Fois Pradalbi Il y a pas mal de cols Quand même Dans cette étape Bonjour les gars Commençons le briefing De cette étape Ça va être une journée Très exigeante Pour tout le monde Plusieurs cols Et une arrivée au sommet Vous attendent C'est une étape clé Pour le classement général Il va falloir répondre Présent dans la dernière ascension Si on veut bien figurer Je me fais pas trop de soucis Je pense qu'on est en mesure D'accompagner les meilleurs Et de jouer le podium De l'étape Bonne journée les gars Allez allez Ce serait bien Qu'on ait un bon état de forme S'il vous plaît Pour la montagne Ça pourrait être sympa Pour cette dernière journée Des Pyrénées Ensuite Il y aura la journée de repos Et puis Du plat À Nîmes Gap Traditionnel Et là Il y aura trois étapes De montagne D'affilée Valoir Tigne Et Val Thorens Ok Avant les Champs-Elysées Donc Ce serait bien Si Rio Alberto Costa Pouvez avoir un bon état de forme Ça nous arrangerait Franchement Aujourd'hui Parce que là Il le voit s'éloigner De plus en plus Ce maillot à poids On est même plus dauphin De ce classement Bardet, Yetz, Valverde Toujours le même Indiqué en favori Pourquoi pas Mais bon Qui est encore dans le coup Pour le général Simon Yetz est encore Avec les deux minutes Quasiment qu'il a perdu On ne peut plus dire Qu'il soit totalement dans le coup Pour la gagne Bardet on le sait Il ne l'est pas Valverde Je ne pense pas non plus Même au classement général Il est relativement loin Hors du top 10 Ou aux portes Je ne sais plus Donc C'est marrant De voir Je ne sais pas comment Il se base Pour identifier ses favoris C'est très surprenant Nous on va espérer Mais on ne l'aura pas Avec Dan Martin Un bon état de forme Christophe Bon état de forme C'est très bien Rue Alberto Costa En état de forme Normal Bonjour à tous Vous ne connaissez peut-être pas Les difficultés proposées Aujourd'hui aux coureurs Mais retenez d'abord Un chiffre 4700 mètres De dénivelé Positif Répartis sur 4 sommets Le col de Montségur Le port de Lers Le mur de Péguerre Et la montée finale Vers Prat d'Albis Sur les hauteurs de Foix Alors Alberto Costa Moi je les connais Ce sont des difficultés Qu'il y a en arrière J'ai pour faire l'arriégeoise La faible Casartelli Régulièrement C'est des cols Que j'ai déjà empruntés Là on va voir tout de suite Tim Wellens Est-ce qu'il est très fort Est-ce qu'il va être capable De venir nous rejoindre Dans cette échappée Godu Le porteur du maillot blanc C'est marrant C'est Bernard Qu'il a avec plus d'un quart d'heure D'avance Mais c'est lui qui le porte C'est Godu Allez J'espère une bonne étape J'espère qu'on va pouvoir Avec Rue Alberto Costa Aller chercher des points S'il échappait Il nous laisse partir Si le peloton nous laisse partir Ce qui n'est pas tout à fait Le cas pour le moment 43 secondes C'est pas grand chose Allez les gars Parce que c'est l'équipe Du maillot à poids Qui est en train De tout faire Pour que le peloton revienne Je ne sais pas Je ne sais pas On ne va pas se relever Mais participer Voilà On est en mode On est en mode Pas collaboré Donc on va collaborer Quand même On va demander De la protection De la part de Sergio Henao A Dan Martin Parce qu'aujourd'hui Ça bouge Ça monte Ça descend Elle ne prend pas vraiment Cette échappée La roule fort derrière C'est pas le moment De se relâcher Vous avez une 30 d'avance Sur le peloton Ça sent le bon coup Une 30 d'avance C'est surtout dans le final Que j'aimerais bien Qu'on y soit encore présent Parce que Ouais L'école qui rapporte Le plus de points C'est plutôt derrière En tout cas Je suis content De ne pas voir Notre coureur Habituel Tim Willens Dans cette échappée Là il y a deux points Franchement Est-ce qu'on se casse Le cul Entre guillemets Pour deux points Par contre J'ai vu un maillot De couleur orange Je me dis Est-ce qu'il n'y aurait pas Encore Du demarquis dedans Ah non C'est pas pour nous C'est pour Benut Et Gaudu Voilà le classement Du dernier grappeur Et Gaudu Ça va être un sérieux client D'ailleurs Pour Si jamais On a Il va Aller plus loin Dans cette échappée Bon Allez On va aller directement Est-ce que je participe Moi ? Non je participe Plus Donc là On s'en fout De celle-là Il y a huit minutes Quand même d'avance C'est sympa C'est sympa Ce serait bien Que ça continue À engranger Puis alors là Celui-là J'aimerais bien Essayer de le faire Quand même Cinq points Ça peut être intéressant Mais il y a tellement De coureurs Il y a encore Warren Barguil La tête de la tête de la tête de la tête de course Il vaudrait peut-être Il vaudrait peut-être mieux Il vaudrait peut-être mieux le garder pour nous Un kilomètre du sommet On est à la tête de ce groupe de 30 coureurs On prend le virage le maximum à l'intérieur Pour faire le moins D'efforts possibles Oh ça commence à Ça commence à rouler Eh merde Il va nous manquer du rouge peut-être Oh le salaud Oh le salaud de Godu Qui va nous priver de ses cinq points On va en marquer que trois Eh oui D'un autre côté Godu il est bien meilleur grimpeur Que Roberto Costa C'est pas de chance pour nous Qu'il figure dans cette échappée Le gars quoi Donc là on va essayer De bien récupérer Il ne devrait pas y avoir de soucis Il va y avoir le sprint intermédiaire Il y a tellement de coureurs Que les sprinteurs N'ont même pas à s'en préoccuper Christophe Pas la peine de t'inquiéter Bon bah écoutez Là je pense qu'on peut se retrouver Dans la prochaine difficulté En espérant qu'on On soit encore L'échappé ensemble Pour affronter Ce col de catégorie 1 Vous êtes à deux kilomètres du sommet Observe tes adversaires Alors toujours 30 coureurs Dans l'échappée On est à l'avant de cet échappé On reste un petit peu bleu Le sommet du port de l'Hers On sait que le final est un peu moins fort Je vais réussir à ne pas utiliser mon bleu Ça c'est plutôt bien Il faut faire attention quand même Parce que dans le peloton C'est chaud C'est chaud On a toujours Sergio Henao Qui arrive à protéger Dan Martin Bon j'espère que ça va passer Et moi je me dis Si j'arrive à conserver mon bleu Pour le mur de Péguerre Dans Ce sera le prochain col Donc on affrontera Ce serait pas mal Allez on prend au plus près Les capacités de puncher De rue Alberto Costa Elles existent quand même Allez du rouge Du rouge Du rouge Encore c'est bon Ça devrait le faire Bon c'est bon ça Oh de Marquis Il est présent quand même On a pris les 10 points Ça c'est bien Face à Gaudu aussi Hop Maintenant on va descendre Tranquillement C'est important de faire Une bonne descente les gars Il faudra rester bien placé Dans la montée de Péguerre Les derniers kilomètres Se font sur une route très étroite Il ne faudra pas se laisser enfermer Ah oui Et puis c'est surtout que Ça va être l'hécatombe Au milieu de Péguerre Comme d'habitude On le sait Il est en train de se faire lâcher Regarde Thomas qui se fait lâcher C'est hallucinant ça Donc Regardons derrière Comment ça se passe Dan Martin Christophe Christophe franchement Tu n'es pas obligé De te mettre minable Bon Fabio Harou Je pense qu'il va être obligé Tant pis J'espérais Qu'il n'en ait pas besoin Mais il en aura besoin Et puis c'est peut-être lui Qui va plus se protéger Sergent là Il ne va pas réussir Non c'est pas ça Que je voulais faire C'est mon petit Fabio Harou Va protéger Dan Martin S'il te plaît Ok Je vais le protéger À 600 mètres Ah c'est bon Sergent là On va peut-être pouvoir réussir Bon mais on va se retrouver À Péguerre Ce n'est pas le moment de se relâcher Le mur de Péguerre Eh bien là C'est chaud C'était prévu Ça l'est Je vais garder un oeil Bien sûr Sur le Le déroulement Pour les autres là Pour le Pour le peloton bien sûr Là avec Roberto Costa On lui donne son bleu Puisqu'après il y aura le ravito Là on monte à fond Il reste 2 kilomètres On sait que c'est très très dur Il y a Warren Barguil Qui est présent Il serait bien de pouvoir marquer des points Même si c'était possible Tous les points Je ne sais pas si ça va l'être Allez 1 kilomètre 6 1 kilomètre 6 On est encore en groupe En fine indienne Avec Rosweig Il est dans l'échappée Ok Allez on met une petite couche là On va prendre du rouge Derrière 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 Tout le monde A besoin de son ravito Je le donne Ah bah oui Mais il n'y a que Il n'y a que lui Qui va pouvoir le prendre Ok c'est vrai Il n'y a que Dan Martin Les autres ont déjà pris Il reste 1 kilomètre Allez Dan Il faut que tu assures Que tu suis bien les meilleurs Dans cette fin de Mure de Péguer On va vite venir te rejoindre Oh ça commence Alors on va reprendre du rouge Mais ils sont forts là Mais ça y est il coince Il coince Il reste 400 mètres Oh il y en a un qui peut là C'est Jetz Crossweig Il peut aussi Allez on va se calmer On va se calmer On a pris les points On va rester avec eux bien sûr Allez les gars Allez les gars Allez Il faut rester avec lui Il faut rester avec Jetz Nous on prend la main Vite fait Parce que là Ça peut être tendu Si jamais Il y a des attaques Ouais déjà On ne va pas pouvoir Passer avec Avec nos coéquipiers Fabio Haru Qui va coincer Là on reste avec les meilleurs Il y a beaucoup de baillots bleus Les Movistar Des Astana Dans ce final de Péguer Est-ce qu'il y a des concurrents Qui sont fait un peu lâcher Alors Fabio Haru malheureusement Ça on le sait Amadeur Qui roule bien Pour ses leaders Son équipe roule Pour classement général La tête de course Aura du mal Il y a Rukintana Qui est fort Dans cette session pyrénéenne Ouais il y a Je ne sais pas S'il y a de la casse Vraiment Quand même encore Un beau groupe ici Il y a toujours 5 minutes 54 d'avance Pour les hommes de tête Pour les échappés Ça y est Dan Martin Est bien passé L'échappé est en train D'augmenter son avance Sur le groupe maillot jaune On va se calmer Un petit peu C'est quand la descente C'est quand les gars La descente La vraie descente Avec des pourcentages Au dessus de 6% Valverde qui nous rejoint Il doit y avoir Quintana Là les Movistar Ont bien assurés On les a vus bien à l'avant Dans ce Dans ce mur de Péguerre Et bien Il confirme Parce que Valverde Ça veut dire que Quintana Est dans le coin Il y a le maillot jaune L'avance du groupe de tête Devrait être suffisante Maintenant Pour aller au bout Le groupe de tête On va aller voir Au niveau du tableau Est-ce qu'il est toujours Oui Roberto Costa Fait partie Des 5 premiers Ça va probablement Se regrouper On est un petit groupe Avec probablement Tous les favoris J'imagine Allez De la position Hérodynamique Ça va faire du bien Le ravito Va aussi faire du bien Je ne me rappelle plus De De l'ascension Par Dalby Est-ce qu'elle est compliquée Ou pas Elle a l'air d'être Courte Et pentue En tout cas C'est un Movistar Un qui est devant C'est qui Ça doit être Ça doit être Neyro Quintana Je ne vois pas Si ça pourrait être Amador Ou si on avait vu Qu'il était bien Bien présent Les hommes de tête Entrent dans la zone De ravitaillement Il a déjà tout pris Rue Alberto Costa Ça n'y a pas de soucis L'écart avec la tête Ne bouge pas les gars On arrive à la fin De la descente Et le ravito Va faire du bien Ce serait cool Qu'on ait tout récupéré Je pense qu'on va tout récupérer Il n'y a pas de soucis Oh le lag La lag dans les virages C'est toujours délicat Elle est étendue Cette fin de descente Vincent Zanibali A l'aise C'est un de ses domaines De prédilection Valverde aussi Ah ça y est On est à la fin De la descente Donc on est un groupe De jeunes Je ne sais pas combien De coureurs Parce que je regarde Je suis plutôt positionné Sur l'avant de la course On est 18 18 Il n'y a pas de grand nom De lâcher D'après ce que je vois Dylan Tunes Bien présent encore Il nous reste 21 kilomètres Dans cette étape Les mobistars sont bien Tiens il y a Harry Huberto Uran Qui était dans Ceux qui étaient un peu lâchés Même si là il va rentrer Probablement On passe les 20 derniers kilomètres La bannière des 20 derniers kilomètres Donc oui l'ascension Doit faire 13 peut-être Un truc comme ça J'espère que devant Ça va bien se passer Pour Alberto Costa Il a prouvé Sur les deux cols précédents Qu'il était fort Je ne sais pas Si les points sont doublés Au final Les points montagne Est-ce qu'ils sont doublés Dans ce final Fouabra d'Albi Je ne sais pas trop Est-ce que Non ils n'ont pas encore Entamé l'ascension Et là il va y avoir A nouveau Explication Entre les grands favoris Chute collective Non c'était pas chez nous C'est un groupe Qui ne nous intéresse pas Plus que ça Les plus forts pourcentages Jusqu'à 12% Dès le troisième kilomètre d'ascension La seconde moitié Sera moins raide Mais toujours exigeante Avec un pourcentage moyen Aux alentours de 7% Je pense que là Je pense que c'est pas le moment De lâcher Dan Martin C'est dommage Parce que j'aurais bien aimé Aussi Pouvoir Utiliser Bien sûr Alberto Costa Mais comme on peut pas Faire les deux En même temps L'arrivée est classée En première catégorie Le vainqueur Empochera donc 10 points En ce qui concerne Le classement du meilleur grimpeur D'accord Donc les points Ne sont pas doublés A priori Au sommet Voilà On se protège On arrive Dans fois Je pense Bon donc là On est 21 coureurs Il y a les principaux favoris Ok c'est noté On va regarder Juste en haut Pour pouvoir donner Les bonnes consignes A rue Alberto Costa Qu'est-ce qu'il fout Dans un deuxième groupe Pourquoi Kreuzweig Et Burman En réussit Alors attends On va lui dire De collaborer Et on va prendre On va regarder On va jeter un oeil Quand même dessus On continue à perdre du temps C'est compliqué De gérer les deux A la fois Pour le moment On essaye de rester Dans le bon groupe Bien sûr Au niveau des favoris C'est ça L'objectif principal Il a quand même Bien fait Ce qu'on lui demandait Aujourd'hui Il y a de l'autre Et il y a de l'autre En passant En tête De ce que Sommet C'est la catégorie 1 Il y a de l'autre Il y a de l'autre Je comprends pas Pourquoi il continue A perdre du temps Costa Je lui ai demandé De rester avec son groupe Il en est où là Il a du bleu encore Ah il a du bleu Il est à 80 Bon bah Il essaye de gérer son truc Allez Il reste 9 km 4 En tout cas Pour nous C'est la catégorie 1 Qu'est-ce qu'il se passe La lambda Qui baisse un peu le rythme A 8 km 3 De l'arrivée Nous on va rester comme ça Si jamais Ils veulent nous laisser partir Il n'y a pas de soucis Allez C'est le moment C'est le moment pour Rui Alberto Costa De prendre son bleu Et de se débrouiller De faire au mieux Et maintenant Débrouille toi Comme tu peux Si tu peux marquer Quelques points Quand même Pour la montagne Ca pourrait être sympa Nous C'est ici Que ça se règle Maintenant Au niveau des favoris A 6 minutes derrière C'est la dernière étape Des Pyrénées Faut pas se rater A 7 km de l'arrivée Est-ce qu'on Reste Tranquille Ou est-ce qu'on Tente quelque chose Wood Pulse Pour son maillot jaune Il est bien présent Pour Egan Bernal Plus que 5 km Pour la tête Allez Plus que 5 km Pour l'homme de tête Les écarts sont faibles Rien n'est Dans ces virages On essaye de bien De bien se positionner De bien prendre Les bonnes courbes Pour essayer De leur faire mal Quand même Derrière Un petit peu Allez Les trajectoires Au plus serrées On a de la force Donc on peut passer Là où c'est le plus dur Dans les pentes Qu'est-ce que ça dit Qu'est-ce que ça dit Ça dit qu'ils sont toujours là Il n'y a pas de soucis Attention C'est l'attaque En tête du peloton Ils sont à 4,6 km Les échappés Vincent Zonibali Qui tente une attaque Suivi par Woods Oh là Il coince Mais il coince Du rouge J'ai l'impression Vincent Zonibali Pas forcément du bleu Il y a un mec dangereux Pour lui au général On est obligé D'être à bloc Pas une ascension tranquille La danse finale L'avance du groupe de tête Devrait être suffisante Maintenant Pour aller au bout Alors On est passé Devant Nibali C'est poursuivant N'ont toujours pas abdiqué Allez On lâche un petit peu On lâche un petit peu Pour pas trop Non plus se fatiguer Reste 4,5 km C'est pas anodin Allez On se met au régulateur Et puis là On va utiliser notre rouge On va voir si les autres Sont capables d'attaquer encore Ouais Tout le groupe Tout le groupe des favoris Est là 2,5 km Pour Costa Il est comment Costa Il est comment Il lui en reste encore un peu J'ai peur que Conrad Et tout ça revienne J'espère que Le groupe de Gaudu Surtout de 13 Ne reviendra pas Ok Allez Nous faisons pas embêter Par des coureurs Qui n'en peuvent plus On augmente un petit peu Le régulateur Ici il y a Richie Porte Et Bokemon Les mâts qui sont bien présents 3,5 km On va encore augmenter Un petit peu le régulateur Katovski qui est présent encore Oui Belle perf quand même De sa part L'échappée est à 1 km De la ligne d'arrivée On prend notre rouge Avant de prendre le bleu Et il est de nouveau Et il est de nouveau en tête Du classement général Accélération Il faut essayer de le suivre Ouais il faut essayer de le suivre On va voir si on peut Déjà il faut prendre Tout notre ravitaillement de bleu A 1,9 km De l'arrivée Allez Dan C'est la flamme rouge D'ici peu de temps Là on peut le faire à bloc J'ai pas vu Est-ce qu'il était arrivé Mon copain Roberto Costa J'espère J'espère qu'il est arrivé On est derrière Thibaut Pinot Ah merde Thibaut Pinot Qui nous a fait chier là Allez on est avec Woods On va finir En défaillance Oui on va finir En défaillance Mais c'est pas grave On fait partie De ceux qui ont bien réussi Je pense Au niveau des favoris Le ralenti Pour voir le final De cette étape Dernière étape Pyrénène Et c'est Kreuzweig Qui va s'imposer Voilà il célèbre De loin Il le peut Il le peut Parce que regardez Les concurrents sont très loin Il y a Adam Yetz Derrière Il y a Burman Et la 4ème place On retrouvera Ça c'est bon ça On retrouvera Rue Alberto Costa Il n'aurait pas pu Il n'aurait pas pu Se gérer Pour aller jouer la gagne Mais en tout cas Une 4ème place Il sprint Même là Dans le final Il n'en peut plus Une 4ème place Qui va lui rapporter Quelques pots A montagne Intéressant quand même Donc au moment Où il franchit la ligne On a derrière Un autre coureur De la Bora Des coureurs En échappés Des coureurs En échappés Il y en a beaucoup Là Il y en a beaucoup Warren Parkil Entre autres Eh ouais Goudu Hop là On est toujours Au dernier kilomètre Oh regardez Et là par contre On arrive Je pense A des favoris Je dirais Si je ne me trompe pas Ce serait Bardet Simon Yetz Richie Porte Peut-être Alors qu'on n'a pas encore Franchi Le dernier kilomètre Ouais Et puis Qui c'est qu'il y a Derrière Il y a Pino Bardet On l'a vu Quintana Valverde Amador Peut-être Je ne sais pas Quelques coureurs Mélangés Nous on est loin A ce moment là Parce que là On a vu Les Ineos Avec Higan Bernal Pokémon Emma Sûrement Ou Porte Je ne sais pas Et nous on est Oui voilà On est derrière eux A ce moment là Mais on n'est pas encore A la flamme rouge On n'est pas encore A la flamme rouge Donc là on a essayé De revenir On avait gardé Peut-être Un tout petit peu Trop de bleu Je ne sais pas trop En tout cas là On remonte Un groupe de favoris Ce qui nous manquait C'était du rouge Quand même Avec cette tactique Là tandis Higan Bernal Accélère devant On n'a pas se barder Ouais 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 C'était chaud quand même Est-ce qu'on a réussi A remonter là Est-ce qu'il y a qui devant Devant c'est des échappés Donc là c'est Les premiers des favoris Avec peut-être Fullsong Et Higan Bernal Qui assure bien Ah ouais Il est fort Il est fort Higan Bernal Il n'y a pas de soucis Oh il y a un autre Il y a un autre Ineos Qui arrive à bloc là Je ne sais pas qui c'est C'était peut-être Guerin Thomas Derrière Il y a une lutte Où on est réussi A revenir Là on a réussi A revenir Avec Avec Dan Martin Dans ce final On a passé Vincent Zonibali On doit être Derrière Woods Quelques secondes Derrière Derrière Higan Bernal Et Fullsong Je pense Pinault Franchit la ligne Maintenant Il y a encore Quelques coureurs Des Les Romains Bardet Entre autres Bon Ok Ok ça va nous donner Quoi maintenant On va regarder Je pense pas Qu'il y ait des gros écarts Au niveau des favoris Quand même On va voir ça Allez Les podiums La victoire C'est la ligne d'arrivée en tête Il y a quelques minutes Voici le vainqueur De l'étape Les Mou Foix Rod Weich Il n'a pas son nom Il va monter sur le podium Il va monter sur le podium Pas de problème C'est la ligne d'arrivée en tête C'est la ligne d'arrivée en tête Il est à cette étape Et est-ce qu'on fait un petit rapproché intéressant au niveau du maillot à poids On va voir ça Ce qui ne figurait pas de marquis non plus Il y avait Warren Barguil qui se bat aussi Pour le maillot à poids Qui peut être un danger C'est mieux qu'à top 5 aujourd'hui Le podium me semblait envisageable C'est dommage On conserve le maillot vert C'est bien les gars Donc Roberto Costa Derrière Crossback Adam Yates Et Burman C'est ça On les a vus Du côté des favoris On a On a Garen Thomas Qui a fait un retour Comme une balle Il était en excellent état de forme Il a même doublé son coéquipier A 4.28 Bernal à 4.28 Tout comme Jacob Fulsang Qui était devant C'est beau Woods à 4.49 Intéressant aussi Ce qu'il nous a proposé Woods Et Dan Martin Donc A 4.49 Pareil 4.52 Un tout petit peu derrière Nibali Neyro Kintana Valverde Encore un tout petit peu plus loin Mais là C'est une poignée de secondes Tout comme Pinot Un tout petit peu plus loin Par contre Bokemo Lema 5.13 Pour Porte Un petit peu plus loin Simon Yates Qui perd encore du temps Alors qu'il est en bon état de forme Landa Taramae Etc Etc Bon les grands favoris Sont déjà passés Ça nous donne quoi au général ? Ça nous donne Ah merde Ça nous donne une rétrogradation De De Dan Martin Ça c'est Ça c'est con ça C'est con mais c'est surtout au profit de Kelderman Et deux marquis C'est ça Qui étaient Bah ouais Grâce à des échappés Je pense Qui sont là En tout cas Bernal Toujours en tête Devant Yacob Fulsang Devant Nibali Ils ont intervêté leur place Une onze On retrouve Kintana Kelderman Donc dans le coin Là Cinquième place Plus quatre points Ouais Je sais pas s'il était dans l'échappée C'est possible Pino Sixième Desmarquis Cinquième Simon Yates Moins de place Huitième Dan Martin Neuvième A 3-0-6 Devant Ritchie Porte Valverde un petit peu plus loin Woods Garen Thomas Qui quand même fait un petit retour là Damiette Kreuzweig Bokemolema Kreuzweig Qui doit remonter aussi Bah ouais Bardet Bargui Timwellens Etc Etc Bon Bah écoutez Quand même Pour Dan Martin On peut dire que ces deux étapes Des Pyrénées Se sont quand même Relativement bien passées Il a fait des bons résultats Il était au rendez-vous Il est dans le top 10 Je pense qu'on peut dire Que Desmarquis Va dégager Potentiellement Peut-être même Kelderman Bon Donc potentiellement C'est plutôt septième Mais voilà Le combat Aura encore lieu Dans les Alpes C'est sûr Avec trois grosses étapes Dans les Alpes Timwellens Donc toujours en tête Du maillot à poids 20 points devant Roberto Costa Qui s'est replacé quand même Il s'est bien replacé Dans cette course Au maillot à poids Rien n'est perdu Même si Timwellens Est encore bien confortablement Avec ce maillot à poids Sur les épaules Christophe 237 points Ça n'a pas bougé Face à Michael Matthews Donc 37 points d'avance Le maillot blanc On n'en parle pas Il est tranquille Sur les épaules De Bernal Il est aussi toujours La meilleure équipe Et la combativité C'est De Marquis Bien sûr Avec Encore présent Dans l'échappée Qui fait un gros rapproché Au général Voici pour cette Fin de vidéo Je vous donne rendez-vous Pour la suite De ce tour Avec UAE Team Numéret A plus tard Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo